Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy ! Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini ! Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers. Comme c'est la période de vacances, on ne va pas vous raconter ce qui pousse sur les plages, ou du moins sur nos plages, ça serait trop banal. J'ai envie de vous faire une petite chronique d'évasion, et quoi de mieux que le cocotier pour cela ? Ah, la carte postale ! Voilà ! Les Seychelles, allez ! Oui, les Seychelles, Tahiti, Sri Lanka, les Maldives, parce que vous voulez, là où on voit ces plages sur lesquelles il y a ces grands palmiers, qui souvent, d'ailleurs, ont une position un petit peu comblée. C'est une drôle de gueule, des fois. Oui, oui, ils sont presque à l'horizontale pour certains. C'est parce qu'au départ, ils n'avaient pas la lumière et ils ont commencé à aller vers la lumière. Alors, c'est vrai que c'est l'emblème de toutes les destinations touristiques qu'on dit destination soleil. C'est la plante qui pousse en bord de plages, dans les pays tropicaux. Mais il n'est pas originaire de partout. C'est une plante, sans doute, qui était plutôt polynésienne. Le cocotier a la particularité de développer un fruit qui est enveloppé d'une gangue, à l'intérieur de laquelle il y a une fibre, et qui le rend flottant. Une noix de coco, ça a beau être lourd, quand ça tombe dans l'eau, ça flotte. C'est comme ça qu'il allait se balader ? Et comme ça, il a pu traverser des océans. Puisqu'une plante origine mélanésienne, qui arrive en Asie ou en Afrique, ça a parcouru du chemin, quand même. Aujourd'hui, c'est certainement le palmier le plus cultivé au monde. Parce qu'on l'utilise pratiquement entier, pour tout. Les palmes, ça sert de chaume, ça sert à faire des toitures. Les cocos, ça peut être nutritif au niveau de la chair. C'est désaltérant sur les noix de coco qui ne sont pas matures. Quand elles sont encore vertes, on les coupe et à l'intérieur, il y a de l'eau. Alors, ce n'est pas le lait de coco. Il y a le lait de coco aussi qui reste avec la chair. Mais l'eau de coco, c'est comme de l'eau. Il y a un commerce assez important de l'eau de coco, je crois. Maintenant, avant c'était introuvable, maintenant on en trouve. Il y a le copra qui permet de faire de la margarine. C'est gras, c'est huileux. On fait de l'huile, notamment pour la chevelure. C'est très très bon, l'huile de coco, pour pouvoir avoir les cheveux plus brillants. Par exemple, on utilise le tronc. On en faisait des pirogues, on en fait du bois de chauffage, etc. Et puis, nous maintenant, on utilise de plus en plus de la fibre. C'est-à-dire cette enveloppe dont je vous parlais qui permet à la noix de flotter. Et qui était jetée jusque-là pour tout simplement faire des paillages ou de l'amendement organique. Le genre Cocos, Cocos nucifera, monsieur. L'inné encore ? Toujours. Là, ça devient... Il y a une seule espèce de Cocotier. Cocos nucifera. On appelle ça en botanique une plante monotypique. Il y avait 141 espèces, jadis, qui avaient été décrites dans ce genre. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale considère que ce sont tous des synonymes. Beaucoup appartiennent au genre Sciagrus ou au genre Buccia. Buccia capitata, d'ailleurs, qu'on cultive chez nous. Ça ressemble au niveau de la feuille, cette feuille palmée, légère, voilà, à un Cocotier. Et puis, peut-être en plante d'intérieur, on t'avait vendu un jour, ou tu avais vendu, puisque t'étais en jardinerie, Cocos vedeliana. Ça te dit pas ? Non, Cocos nucifera, oui, mais Cocos... T'as vendu Cocos nucifera, c'est incultivable. Oui, ah ben non, mais ça t'empêche pas de le vendre. Là n'est pas la question. Non, mais on vendait Cocos vedeliana, on disait le Cocotier d'intérieur. Et en fait, le nom botanique valide est Litocarium vedelianum, et pas Cocos. Alors pourquoi Cocos ? Cocos, oui, parce que ça fait des noix de coco. Tiens, là, voilà une bonne réponse. Alors, oui, mais parce que coco en portugais signifie singe. Quand vous regardez une noix de coco, vous avez trois mousseles. C'est pas des vrais trous, mais c'est des creux comme ça, par lesquels le germe futur va sortir. Et quand on regarde et qu'on a beaucoup d'imagination, on peut voir là un petit peu le faciès d'un singe. On peut faire mieux au niveau de la ressemblance, mais c'est ce que l'on dit. Et nucifera, ça veut dire qu'il porte des noix, puisque ferro, je porte, et nux, des noix, je porte des noix, et oui, je porte des noix de coco. Le coco existait très, très, très largement dans le monde avant qu'on l'explore. Ça fait des millénaires pratiquement que cette plante a colonisé le monde. Avant que l'homme colonise, la plante avait déjà fait le travail. On en avait au Fidji, on en avait au Samoa, au Tonga, au Marquise, à l'île de Pâques aussi, il y en a eu. Et puis, après, Hawaï, Tahiti, etc. Grand palmier ! C'est pour ça que c'est incultivable à la maison. 20-25 mètres de haut ! Le steep cylindrique avec des petits anneaux. Le steep, c'est pas un tronc. Les palmiers grandissent avec l'emplacement de la couronne de feuilles. Chaque année, quand il y a une nouvelle couronne de feuilles, l'emplacement des pétioles laisse une marque, enfin une petite partie, et puis ça monte petit à petit comme ça. Et pour atteindre 25 mètres, il faut quand même un petit moment. C'est pas gros, c'est cylindrique, et vous avez toujours une belle couronne de feuilles, une vingtaine de feuilles, donc peinées, recourbées, comme on disait tout à l'heure, gracieuses, jusqu'à 4,50 mètres de long. Une feuille de cocotier, c'est immense. On en connaît même qui mesure jusqu'à 5-6 mètres. La plante, quand elle est adulte, elle forme sa fructification. En botanique, c'est quoi comme type de fruit ? Alors là, parce qu'il n'y en a pas qui ont de l'eau dedans, il n'y en a pas beaucoup. C'est comme une cerise. Ah bon ? C'est quoi, une drupe ? Eh oui. On ne se ressemble pas à une cerise. Non, mais l'idée de la drupe, c'est un fruit charnu, donc là la chair, elle est fibreuse, qui renferme une noix, un noyau. Ben oui, mais là, il n'y a pas de noyau dans les noix de coco. Et la noix de coco avec laquelle tu as la chair blanche dedans, c'est quoi ? Ah, c'est ça le noyau ? Ben oui, c'est un gros noyau. C'est emballé dans quoi ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un machin autour. C'est ce que je viens d'expliquer. Tu as cette enveloppe qui est charnue. Et donc, ça fait des grosses grappes. Et alors, il y a un truc qui est bizarre, mais on m'a dit ça. Je suis allé beaucoup en pays tropicaux, mais je n'ai quand même pas essayé de faire l'expérience. Il paraît que les noix de coco qui tombent quand même, de temps en temps, ça ne tombe jamais sur la tête de personne. Alors, ça c'est faux, je m'inscris en faux. Parce que tu en as eu ? Ben oui, j'ai eu une copine qui est allée en Guadeloupe il y a trois semaines à peu près. Et il y a eu un accident, il y a eu beaucoup de vent. Et donc, une de ses copines a pris ça sur la tronche. Ça doit faire mal quand ça tombe de 20 mètres de haut. Ça doit être très dangereux. Ne dormez pas sous les cocotiers. Faites-vous simplement plaisir à aller regarder. Parce que c'est vrai que la première fois qu'on voit des cocotiers adultes, pour moi, ça faisait quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes ailleurs, vous êtes dans un autre monde. Et puis, cette plante, elle est majestueuse, elle est élégante. Oui, elle vous entraîne dans le rêve de vacances, tout simplement. Et puis, ce qui peut vous étonner, c'est d'ailleurs un peu ce qui a étonné notre ami Roland à l'instant, c'est que les noix, elles ne sont pas brunes et chevelues comme on les voit dans le commerce, mais on a ce péricarbe, cette enveloppe du fruit verte et qu'on doit couper pour pouvoir extraire. Et comme je vous le disais au début, cette enveloppe, elle renferme de l'eau au début. Et donc, on a vraiment l'agrément. Moi, j'aime bien, mais attention, c'est laxatif. Vous pouvez boire une noix de coco une fois dans votre voyage, pas tous les jours. Parce que sinon, vous allez... Allez, on passe. Donc, il faut quand même que le cocotier ait au moins une dizaine d'années pour qu'il produise ses noix. Il va continuer jusqu'à environ l'âge de 70 ans, donnant en moyenne une soixantaine de noix par an. Et on va extraire après le copra, donc cette chair dans laquelle on peut soit avoir de l'huile, soit avoir de la fibre, soit faire des bounties, par exemple. Oui. Essayez d'aller dans une cocoterie une fois dans votre vie, vous verrez, ça laisse des traces. Mais n'achetez pas les cocotiers en jardinerie, parce que ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. On terminera comme ça, avec ce bon conseil. On va se retrouver la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé de bon moment avec nous. Et on vous dit très, 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 très bonne semaine, bon jardinage et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateurs de compost. Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dicton et de citations. Alors 3W News Jardin TV, c'est la bonne adresse. 3W News Jardin TV